Musique Et voilà, je sors de l'usine origine dans laquelle ce vélo a été produit. C'est le tout nouveau gravel de la marque, le Trail en aluminium. Et contrairement à ce que vous pensez, c'est tout sauf un vélo entrée de gamme, puisque c'est un super cadre alu 6000 et triple butaille. Donc je vais partir essayer ce vélo, je vous en dis plus tout de suite. Je dois dire que il a un comportement sportif, cette origine trail. J'ai été assez curieux de voir ce que le comportement de ce nouveau gravel allait donner. Je voulais un terrain sympa pour l'essayer et ça tombe bien parce que à quelques minutes du siège de l'usine d'ailleurs, de la marque, il se trouve la mythique trouée d'Arembert. Alors le temps est un peu plus vieux, comme de coutume dans le nord. C'est des conditions parfaites pour essayer ce vélo. Et je me régale, il envoie. On n'a plus l'habitude de rouler sur des cadres alu aussi performants. Là, comme je l'ai dit, c'est du 6061, triple butaille, traitement thermique T4, T6, double traitement thermique. Donc c'est du haut niveau en matière d'aluminium. Ça se ressent tout de suite. Mais la chose la plus surprenante, c'est le confort. Parce que là, sur les pavés, ça ne pardonne pas. Les roues restent parfaitement maîtrisables. Alors évidemment, ça décolle. Tous les vélos décollent vu l'espace entre les pavés. C'est impressionnant. Il n'y a pas beaucoup de perte d'adhérence de la roue arrière. Les Romavic font bien leur boulot. C'est un vélo qui avance. C'est peut-être un retour d'aluminium de haut niveau pour tout le monde. Pas que pour les coureurs. Parce qu'on sait que le Tuxedo, donc l'aluminium route, c'est un vélo qui est plutôt très rigide. Il manque un peu de confort. C'est un vélo qu'on réserve aux jeunes coureurs avant tout. Et là, le Trail, c'est un vélo que tout le monde pourra exploiter. C'est l'aluminium performant, démocratisé, je dirais. Finalement, j'en arrive à me poser la question étonnante. Qu'est-ce qui peut rester au carbone ? Je parle pour les volographes à la main, bien entendu. Alors évidemment, le poids, le carbone sera plus léger. Mais sur un terrain comme ça, je vous mets au défi de noter une différence réelle de comportement. parce que ce vélo est très performant et surtout, on n'a pas peur de le casser. C'est-à-dire que si on prend une pierre, si on chute, on le sait très bien, l'aluminium est nettement plus résistant en cas de choc que le carbone. À la limite, il prendra un coup, il ne cassera pas. Si on le rail, ce n'est pas grave. Donc, c'est vraiment le vélo idéal pour ce type de parcours, pour aller dans la forêt et pour tous les terrains. Moi, je n'ai pas de reproche à faire à ce vélo. Et Origin, signe là, une vraie réussite. C'est un vélo bien conçu, beau. En plus, on peut le configurer comme on veut. Comme tout au niveau de la marque, vous allez me dire, la couleur aussi. Voilà, et puis ici, petit détail rigolo. Si jamais on vous vole le vélo, si vous le perdez ou si vous vous perdez, vous n'avez qu'à dire, emmenez-moi ici parce que là, il y a les coordonnées de l'usine et on vous renverra ou on renverra le vélo directement à la marque. C'est un détail assez sympa et j'aime beaucoup cette attention portée au détail sur ce vélo. Bon, je voulais voir vraiment ce que ce vélo avait dans le ventre en usage difficile, sur des terrains boueux, pleins d'eau, pas lui faire de cadeau. C'est ce que j'ai fait après l'avoir essayé sur les pavés, après l'avoir essayé sur la route. Je l'ai emmené dans les sous-bois et encore une fois, je suis conquis parce que tout se passe bien, ça marche super bien, le vélo est parfaitement maîtrisable, il freine bien, le groupe Shimano GRX, c'est une merveille. C'est un groupe, on peut lui faire subir les pires traitements, ça réagit parfaitement. Dans l'eau, dans la boue, il y a du sable, il y a de la terre, pas de souci, c'est vraiment impeccable. Et dernière chose, j'ai trouvé que sur la route, c'est un vélo qui a une capacité d'évolution étonnante encore une fois. C'est-à-dire que je l'imagine très bien équipé d'une paire de roues route. Comme l'aluminium a les mêmes propriétés que le Tuxedo de la marque, une géométrie légèrement différente, je vous l'ai dit, un appartement un peu plus allongé et des formes de tubes légèrement différentes, malgré tout, c'est un vélo qui s'utilisera très bien aussi sur la route. C'est là même l'esprit du gravel. Et pour moi, l'esprit du gravel, ce n'est pas forcément un vélo onéreux. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, un cadre carbone qui va être plus onéreux, plus fragile, on va avoir un peu plus peur de l'emmener dans les sous-bois, si jamais on tombe, s'il prend un choc, c'est la catastrophe. Là, un cadre aluminium, ça ne craint pratiquement rien. On fait ce qu'on veut, on s'amuse, c'est un plaisir, c'est un bonheur. Voilà, c'est un bonheur. Et c'est un bonheur qu'on peut aussi prolonger sur la route, pour venir ici, pour y rentrer, ou simplement en vacances, on peut même monter l'école avec, je le dis, une bonne paire de roues de route, carbone ou aluminium, ce que vous voulez, et vous êtes le plus heureux. C'est ça le trail. Sous-titrage ST' 501